Nous allons prier Je me patienterai Et espérer en lui Le Dieu jadis Apportera tous les désirs de mon cœur Je vais toujours me patienter Et espérer sa mère Le Dieu d'avancer Apportera tous les désirs de mon cœur Mon Dieu Il est l'Omnipotent A délivrer les Israélites De la mère du roi Pharaon Je vais toujours me patienterai Apportera tous les désirs de mon cœur Le Dieu d'Israël Il est l'Omnipotent Il partage tout et tout puissant Et l'Omnipotent A délivrer les Israélites Son Pharaon si ébélé Le Dieu d'avancer Je vais toujours me patienterai Et l'Omnipotent Et espérer sa mère Le Dieu de guérison Apportera tous les désirs de mon cœur Je vais toujours me patienterai Le Dieu Jésus d'Omnipotent Il est l'Omnipotent Il est l'Omnipotent Je vais toujours me patienterai Je vais toujours me patienterai Et espérer sa mère Le Dieu Jadis Apportera tous les désirs de mon cœur Notre Dieu cette nuit nous te remercions Et c'est toi qui a approuvé un concept de veille de prière Et tu as perdu que ton peuple le suit actuellement Et il a sonné afin que nous écoutions ta parole pour prier Il est écrit sans la parole rien ne peut être fait Alors Seigneur Jésus ton peuple Tu as l'Écoute Parle Jusqu'à la fin de ta parole pour que nous prions La vie et la vie et la vie et la vie et la vie Sois la part de ton peuple Aude les obstacles Et faites de l'Écoute Papa Merci Car cette nuit Ta grâce est avec nous Au nom de Jésus Christ Amen Et nous allons considérer un petit thème Et de nos jours Bon nom de personne aspire à la bénédiction Et vraiment Plusieurs En ont besoin de cette bénédiction Mais je ne sais pas que je n'ai pas besoin de la bénédiction Mais je n'ai pas besoin de la bénédiction Et j'ai eu à entendre que l'homme de Dieu a dit que ce sont les chrétiens qui ont le plus besoin de la bénédiction Et je n'ai pas besoin de la bénédiction Et ce papa spirituel a avoué la vérité Et je n'ai pas besoin de la bénédiction Et de notre bénédiction Et il y a eu le plus besoin de la bénédiction Et à nous Et puis quelqu'un qui est en train de faire des biens matériels, le peuple bénit son camp et le camp est en construction. J'étais alors en train de prier à la faveur surtout des partenaires et le Seigneur me promet de prier et bénir son peuple. Et quand je ne prie pas au sujet de cette bénédiction. Et que le Seigneur m'a donné un thème. Et nous allons utiliser ce thème. Le thème est intitulé. Les grands secrets de la bénédiction qu'on ne nous cite pas souvent. Voilà. Et ça prouve que. Du côté de la bénédiction. Il y a du secret pour posséder la bénédiction. Avant de posséder la bénédiction. La bénédiction a un secret. Et tu vas posséder ce secret cette nuit. Je m'embête de te dire. Tout travailleur a un secret pour son travail. Et même tout travail a un secret. Avant de continuer. Les chinois et les africains, disons les chinois et nous. Très proches ici ont reçu une république goudronnée. On leur a accordé un délai. Les chinois ont fini leur travail avant la fin du délai. Mais les africains toujours ne l'ont pas pu. On le sait aussi. Mais les africains possèdent la puissance. On le sait aussi. Et ils sont forts. On y est secours. Et ils sont intellectuels. Et ils sont intellectuels. Malgré cela, ils ne l'ont pas pu finir vite sur le travail. Et ils vont venir aux chinois. Dieu est bien. Nous 4 aimes. Ils ont mis en train de te dire. Ils ont mis en train de te dire. Ils ont mis en train de te dire. Et ils sont dans des chiens de deux secrets. Et ils ont donné des chiens de deux secrets. Alléluia. Amen. Et c'est tenu. Et cette nuit. Je pense que tu ne rentres de ta bénédiction. Mais ils sont tous dans le navan. Que mes prières soient exaucées. Avant ce secret. Tu vas recevoir ces secrets. Et la victoire est intégrée dans ta vie. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est arrivé, l'un des chinois, comment est-ce que cela est arrivé que, malgré qu'ils soient moins nombreux, ils se sont arrivés vite à finir leur travail. Et que les Africains sont toujours là. Ils n'ont pas fini. Il a dit non. Pour s'en sortir, c'est simple. Chaque travailleur a son secret. Ainsi que tout travaille aussi a son secret. On s'en va, on met de secrets. Les Africains sont nombreux, mais ils n'ont pas de secrets pour le travail. Et tu as mes secrets. Et il y a rien. Il y a la vacu. Et c'est le secret du travail qui apporte la perfection du travail. Sans plus tarder, Et nous allons lire Philippiens chapitre 2, le verset 4, le verset 4, juste à la fin du 11e. Alors, Jésus te dit que Jésus est un homme et un être avec Dieu et Dieu. Jésus est un homme et je ne vous en veux pas et tu es en嗜. Jésus est un homme et je l'ai comme pour le Christ. Jésus est un homme et une personne pour ton homme et je ne tiens que mes più. Jésus est un homme et je ne te sens plus et tu es un homme qui est un homme. Sous-titrage ST' 501 Alléluia Et lisons Philippiens chapitre 2 A partir du 4ème verset jusqu'à la fin du 11ème Là il est écrit Que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère aussi ceux des autres Ayez en vous les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Lequel existant en forme de Dieu N'a point regardé comme une proie A arracher D'être égal avec Dieu Mais s'est dépoué lui-même En prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Et ayant paru comme un simple homme Il s'est unié lui-même Se rendant obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort De la croix C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissait Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Hallelujah Amen Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur A la gloire du Dieu le Père Amen Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen 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 C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom Qui se passe tout nom C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Et afin que si son nom est entier Que tout genoux fléchis sur la terre Sous la terre Et ceux aux cieux Et Amé si amé N'agbloube yé n'a fait Et que tout le monde confesse qu'il est Seigneur A l'agbloube yé n'a Et le livre que nous venons de lire Aposélo Paulo Yéle nous fiam Epheso Haméa Et c'est l'apôtre Paul Qui enseignait l'église De l'église philippienne Et 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 Il leur enseignait Concernant la solution Bien les secrets Par lesquels Dieu pouvait vite les élever Et 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 Il s'est servi de Jésus Pour leur présenter l'exemple Selon l'enseignement Qu'il leur faisait Et 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 Il a débuté Avant que Jésus ne vient sur terre Il a été une personnalité Il était Dieu Et Il n'a pas considéré son identité Il s'est donné librement Et Il s'est transformé comme un serviteur Et Il est devenu esclave Et Il a essué les pieds Des serviteurs Des ouvriers Alléluia Amen Alléluia Amen On a craché sur ses yeux On lui a maltraité Ceux qui devaient l'injurier L'ont injuré Ceux qui devaient se moquer de lui Se sont moqués de lui Et Même la Bible a dit Même les deux brigands Qui étaient crucifiés Se sont moqués de lui Il n'est pas de l'injurier Il n'a pas de l'injurier Il n'en a pas de l'injurier Il n'a pas de l'injurier en même temps le feu qu'on a en pleuré qui seront transmis par ça mais Jésus ne l'a pas fait car rien n'a vu que ce n'est pas l'homme qui l'a crucifié avant que Jésus ne soit arrêté et ce qui a servi des amples ce n'est pas l'homme qui a pu crucifier Jésus l'évangile selon Jean nous a relaté il a dit au moment où les gens envoulaient à la vie de Jésus-Christ et les soldats, les doyens de la localité les chefs, les rois tous avec les épées, les fusils s'avançaient vers Jésus et Jésus leur a posé la question mais qui est-ce que vous êtes en train de chercher et ils ont répondu c'est toi Jésus Jésus a dit oui mais voici en même temps tout sécriculaire est tombé et d'habitude ils confondent Jésus à ses disciples parce qu'ils ont la même image c'est pourquoi Jésus leur a dit je voudrais te dire aussi je voudrais te dire que toi aussi et moi nous avons un Dieu alors si quelqu'un voudrait avancer sur toi en cette fête d'année qu'il trémuchera et tombera Jésus qui est en nous Jésus qui est en nous défendre les boucherons au nom de Jésus c'est le bon l'être humain qui a crucifié Jésus la Bible dit qu'il leur a dit c'est moi que vous cherchez laissez librement tous mes disciples ne les touchez pas ils ne sont pas frappés de mal c'est moi mais voici c'est pas l'homme qui a crucifié Jésus regardez comment ils l'ont maltraité de tout même les maudits crucifiés aussi disaient n'es-tu pas qui disait que tu es enfant de Dieu c'est pas toi qui disais que tu es enfant de Dieu sauve toi après avoir te sauvé tu viendras me sauver aussi tu veux voir ? toi tu es Dieu tu pleures sur le bois là-bas si j'étais à sa place un feu devrait descendre des cieux mais Jésus n'a pas fait usage de sa force il s'est humilié et il a été obéissant même jusqu'à la mort la Bible dit il a devenu même vu ce qui aurait arrivé sur lui il a prié que cette coupe soit ôtée de moi du moins où leurs parents voudraient s'accomplir il a vu aussi la jeune fille alors que c'est sa volonté qui est faite n'a pas la volonté du Québec c'est à dire adieu oh Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie l'obéissance et la soumission c'est le pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé et tout le monde te prie oh Dieu élève-moi oh Dieu ouvre-moi des portes je te j'ai la bénédiction qu'est-ce que tu fais comme travail ? c'est ta bénédiction mais je te prie je ne sais pas mais tu as dit que tu as dit et tu as dit c'est un secret et pourquoi je t'aide à faire que tu possèdes tes bénédictions parce que les bénédictions sont des choses dont tous les chrétiens ont besoin avant que ceux-ci écoutent ces secrets ces secrets à ma ton sang il existe cinq secrets et nous battons après que Jésus-Christ soit et la première des choses que Jésus-Christ a fait c'est que Jésus a renait lui-même né de nouveau Jésus s'est né de nouveau Jésus s'est né de nouveau et il sait bien sûr qu'il viendra dans un monde il sait que ça ne serait pas du tout facile et attend il s'est né de nouveau et il a laissé son autorité et il sait il a enlevé c'est moi c'est moi lui-même et il a laissé sa divinité et il s'est né de nouveau et il a pris une autre image Alléluia ma mère tu dois te naître de nouveau mon père tu dois te naître de nouveau il a dit mais c'est né il y a certaines vérités en charge de la personne que tu n'as jamais entendu il a laissé c'est de lui tu dois les entendre et tu ne dois pas demander toujours sans les recevoir tu dois les recevoir Alléluia après que tu ne les reçoives écoute ses paroles tu dois te naître de nouveau renaître de nouveau Nicodème et c'est là que Nicodème a demandé vers-je rentrer dans l'entraille de ma maman et ressortir de comment ça se fait je suis à Dino par question ça et tu dois être né de nouveau par l'eau et l'esprit ça veut dire que quelqu'un se pose la question comment est-ce que je dois me naître de nouveau et la renaissance vient par la foi en Christ par le baptême par l'immersion et par le changement du Saint-Esprit dans notre vie interne et c'est le Saint-Esprit même qui joue ce rôle et si tu reçois Christ Jésus tu vas laisser asser au Saint-Esprit dans ta vie afin qu'il transforme ta situation et tu vas abandonner les choses charnelles et c'est pourquoi l'enseigneur a débuté ici parce que nous avons dit qu'au lieu de considérer nos propres intérêts nous en considérons aussi pour les autres tu dois te renaître de nouveau tu es une personne forte toi-même tu le sais si tu ne te naît pas de nouveau malgré que tu es Christ tu ne peux jamais gagner ses bénédictions tu dois remanier ta séduction et de la trois-cile et fififi à l'eau a foutre soi-même tu dois abandonner la clé de tout le monde et le vol de bien de l'escroquerie et tu dois écouter ses paroles d'abord 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 Amen Jésus la deuxième chose que tu mettras en application et il y a un deuxième secret c'est le deuxième secret c'est l'obéissance tout le monde Amen n'est mieux que le Samuel ne pas le faire et tu dois écouter ses paroles et tu dois écouter ses paroles vers si nous lisons Samuel chapitre 15 le 22 verset et la Bible dit tout le monde veut ça l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et nous c'est ce qu'on veut et les potes vaut mieux que les beillets gras et nous c'est ce qu'on veut 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 écouter la parole de Dieu et les mettre en application vaut mieux que les abandonner et les faire ça que c'est mais nous voulons à trois dix minutes on dit pécheurs repends-toi mais on parle de cinq mille tu dis pasteur je te tente cinq mille francs trois dix minutes qu'est-ce que tu veux repends-toi d'abord nous voulons à trois dix minutes et tu as laissé la repentance de côté mais on a l'enveloppe du cinq mille le pasteur est-ce que par où cela me regarde Alléluia le message vaut mieux que les sacrifices et les potes vaut mieux que les grâces d'Ebelie plus tard la trompette sonnera si tu tiens la veste du pasteur le pasteur sera enlevé et tu ne gardes qu'à la veste voilà et pour que cela puisse aider toi-même tu dois le savoir aujourd'hui tu as eu à entendre les paroles de Dieu les postes récepteurs ont parlé les traités de messages bibliques ont parlé les prédicateurs les évangélistes il n'y a pas d'autre pour que tu te pousse à la repentance il n'y a pas d'autre et il ne veut pas et tu pousses ta repentance met ta repentance sur le lendemain Tu ne peux jamais posséder la bénédiction Dieu dit mon enfant fais tes choses Toujours tu as refusé Dieu parle à certains Dieu fait vocation à certains C'est toi qui cherches à être béni Qui t'a dit que ce n'est pas ta seule boutique Tu aurais ta bénédiction Qui te dit que pas ton commerce Que Dieu te bénira Il ne limite pas la même version de Dieu Il est Dieu en soi C'est pas ton temps qui sera Dieu Il a été Dieu avant que Abraham ne soit né Avant que les montagnes et la terre n'apparaissent Il est Dieu d'éternité Avant que ce monde ne soit créé Il a été Seigneur Je t'en supplie Obéis ce qu'il te dit Ton bonheur n'est pas loin Mais tu es réticent à l'obéissance Mais tu es réticent à l'obéissance Et il a dit à certains Allez-y évangéliser Faites ceci Faites tant Toujours tu as été désobéissant à la voix Je t'en supplie Je t'en supplie Pose-toi la question Mais tu es réticent à l'obéissance Mais tu es réticent à l'obéissance Mais tu es réticent à l'obéissance Et tu es réticent à l'obéissance Mais tu es réticent à l'obéissance Mais tu es réticent à l'obéissance Et 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 tu es réticent à l'obéissance Amen 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 Qu'est-ce qui apporte cette élection ? Si tu obéis à la voix de ton Seigneur Dieu Il est dit dans Deutéronome chapitre 28 A partir du 1er verset jusqu'à la fin du 14ème Disant que si tu écoutes et tu obéis à la voix de ton Seigneur Et que tu mets en application tout ce qu'il te prescrit Je te bénirai au champ A l'étranger Ta huche et ta corbeille seraient remplies Ces choses sont accomplies par l'obéissance Amen Amen Secrets et ton liens Et le 3ème secret Mayedia Puis-je continuer ? Secrets et ton liens Le 3ème secret Et il y a une humilité Et il y a une bobo Alléluia Amen Et l'humilité Je me suis rendu dans une annexe de JDEV Mais le 3ème secret Ça n'a pas été du tout facile Mais le 3ème secret Il y a des gens qui ont fait Jésus Il y a des gens qui ont fait Jésus Il y a des gens qui ont fait Jésus Il y a des gens qui ont fait Malgré qu'il soit Dieu venu des cieux Mais tu sais Il y a des gens qui ont fait Il y a des gens qui ont fait Il n'a pas prouvé par force Qu'il est l'Omnipotent Le Tout-Puissant Même Pilate Il y a des gens qui ont fait Il y a des gens qui ont fait Il y a des gens qui ont fait Même Pilate a eu à lui demander Est-ce que c'est de toi qu'on dit Tu es le Roi des Juves ? Il dit C'est toi même qui le déclarer Elle est tchaka minato Musulmans Mais il y a des gens qui ont fait Il y a des gens qui ont fait Il y a des gens qui ont fait C'est ce qui un peu embrouille Les musulmans de nos jours Ils disent même On lui demande s'il est Dieu Il dit qu'il ne s'est pas si vrai Voilà c'est le mot vrai le mot vous lève le sang, et les chakas sont les embrouillés, ils sont tellement embrouillés par cette déclaration la Bible dit que malgré qu'il soit Dieu, il n'a pas montré par force qu'il est le tout puissant et là, il y a des divinations, il y a des marouillons, il y a des marouillons, les fiers ne sont pas malheureux et vraiment, c'est la soumission qu'il a fait de l'homme qu'il s'est tellement terrassé au point où même il a oublié qu'il est Dieu la soumission, le proverbe 16 et le proverbe 16, il dit que l'orgueil précède la chute et le fait de la rétroaction précède le fait de sa l'orgueil et tu as commencé par te glorifier, nous ont l'exercie, nous on est la chute et qui suit en même temps et on est, oui c'est moi, et on est, c'est moi et on est, c'est moi ce qu'on n'a même vu c'est moi mais si tu nous n'es, qui es-tu ? sans chakas C'est que notre volume de vie est de se dire, « Taille, il n'y a pas de temps de venir, tu ne peux pas changer de temps de venir. » « Papa, je n'y ai pas de temps de venir. » Quand on essaie de diminuer sa dimension de volume, il va commencer par sentir les morts de pieds et dire, « Oh père, c'est beau ! » Notre volume de vie est de se dire, « Encore un peu, il n'y a pas de temps de venir. » « Et bien, il ne faut pas se dire, avant que le vide est de se dire, il ne faut pas se dire. » « Le sang est cher. » Qu'est-ce que tu as quand tu diminues un peu de volume, de poitrine et tu serais là où Dieu s'est coupé, tu vas te coucher sur les lits d'hôpitaux de ton coin. Alléluia. Amen. Nous ne sommes rien. C'est Jésus qui est la chose. C'est des peuples qui est la chose. C'est des dialectes qui est la chose. C'est des millionnaires qui est la chose. C'est des pauvres qui est la chose. Qu'est-ce que tu cherches? Il est prêt et il peut tout faire. Humilie-toi. Nous là, on ne nous embête pas comme ça. On ne fait pas ces choses qu'entre nous. Les soeurs, vous voyez comment l'affaire contre eux. Elles sont revenues. Moi, si tu ne vas pas m'embêter, je vais prier le mercredi de toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Les patriarces ont dit que malgré la force que nous avons, nous n'avons pas. Pour chier, on va lentement. Voilà. Il faut chier lentement, doucement. Parfois, il faut chier lentement. Alléluia. L'orgueil détruit plusieurs foyers conjugaux. L'orgueil détruit plusieurs foyers conjugaux. L'orgueil embrouille plusieurs foyers conjugaux. Et ce que Christ a enseigné que la femme soit soumise à son mari et que de même le mari aime sa femme, ces choses n'existent plus. Il faut qu'il n'y ait pas de soumission. Oh, Dieu se base sur la soumission et l'amour pour bénir. Mais, je vous en supplie. Que nos bénissances ne soient pas seulement suspendues à l'air. Humilie-toi. Au nom de Jésus, le quatrième secret qui va te conduire dans ta bénédiction, et il y a une la persévérance. Et il y a une la persévérance. Et il y a une la persévérance. La la persévérance. La la persévérance. La la persévérance. Il y a une la persévérance. Et plusieurs me coudent actuellement. Nous ne pouvons pas essayer. Nous nous sommes venus. Et s'ils ouvrent la boutique et il y a un peu de mes ventes. Et ils vont fermer cette boutique. Et prendre l'argent pour aller acheter du moulin. Nous vous montez même votre poids et nous nous les voulons voulons. Après avoir ouvré les portes de moulin que rien ne vient. Nous sommes venus. Maman ne fait plus d'aboutir. Maman ne fait plus la peau de moulin. Ces portes de moulin. Ces portes de moulin. Vous coudez là. Percevez. Jésus la n'a au coudio. Jésus s'en souvient de toi. Jésus s'en souvient de toi. Jésus le la n'a au coudio. Jésus le la n'a au coudio. Jésus le la n'a au coudio. Amen. Permets que les gens t'en jouent que les gens se moquent de toi. Maman ne vous priez. Jésus le la n'a au coudio. Et la médecin dans la physique nous me l'a au coudio. et il y en a dans la physique et nous mène et nous les rois mais nous veveillons c'est de grâce pour la porte que les gens déclenrent qu'il n'y a rien mais Jésus voit quelque chose dedans parce qu'il prend de là où il n'y a pas il met et il cause de là où il y a et il prend les choses insensées du monde ils confondent les messages du monde Jésus prend et nous les rois mais je veux le monter pour toi et il fait de l'air de grandes choses les choses que toi tu vois que ce serait impossible c'est ce que Dieu lui fait là où les gens se sont moqués de toi quand c'est fini pour toi et c'est là que lui il agit maman croit percevait il y a certains jeunes qui ne veulent pas percevérer c'est bon et ils ne veulent pas ils ne veulent pas percevérer il faut qu'elle reste qu'elle puisse l'aider avec 1000 francs par jour c'est fini pour lui je t'en supplie il faut persévérer mon père le commerce ça balance on ne baisse pas les bras ne t'affaiblis pas il faut persévérer ça réussira tu ne vends pas bien sûr ne reste pas à la maison même si le jour c'est le vent même si le jour c'est le vent on le prépare on le prépare on le prépare on le prépare c'est la personne de rencontre ton histoire automatiquement changer mais si la personne vient de ta boutique et que tu es absent mon recommends voulait recourir c'est pas toi qui l'abandon c'est pas toi qui l'abandon c'est pas toi qui l'abandon pas toi qui l'abandon mais si le jour c'est ce que tu n'es pas� pour être grâce à Dieu pas toi qui l'abandon le dernier secret signé à ma tolia qui est le cinquième secret qui fait conduire la bénédiction c'est le sacrifice jésus-Christ a dit qu'il y a de bénédiction dans les données que de recevoir mon père je ne voudrais pas mon père de parler du camp de prière jdv jésus d'honneur de vie ou bien personnellement de moi même homme de dieu avancé que tu investisse financièrement bien que tu travailles pour l'évolution du ministère si dieu demain bien t'as dit que tu fasses quelque chose de moi ou vous a fait le méga méga chakao bomba me ke tourner n'y a t'effet y croyez soujise et que broma oudo n'avoua sa lé pagbe n'est pas ça et la main faut sonder l'homme de dieu et qui agit véridiquement avec dieu et faire ce sacrifice dans sa vie n'est mais le tout vous de tout vit ce qu'il est mené la bêche et chido jana ne vannoua ma mignon si je mets cette distinction entre les choses parce qu'il ya certains plus que tu sèmes la chose ne va pas germer voilà et à c'est alors écoute et qui a avoué ça il te faut que tu fasses du sacrifice bon ça vous n'a bonnet aux besoins de la météo le sacrifice on vous c'est un point de colabria est incapable de faire nous n'a pas dit à ciment au bout d'honneur pour la bouleau que nous et de la matinée mbc dans l'oeuvre de dieu pour son évolution c'est un point que tu peux jamais l'ouvrir dans la prière je te rassure les choses changeront brusquement les choses changeront brusquement tu auras ta victoire je m'en vais te dire que le sacrifice vraiment le faire c'est difficile mais si tu prends le courage et que tu le fais et que tu le fais avec réserve dieu ne te regardera pas maula gano pomopi na woonou si ké yelébios au bon rafia dieu va toujours espérer que tu fasses en totalité ce qui t'a demandé bonnet web liboa mais si tu le fais en totalité à paulier puis me tonneau et tu verras aussi les bonnes retombées j'ai eu la bojina et tu as des orphelins chez toi les indigents qui t'environnent au moins donne ton paille à quelqu'un donne ton avis à l'autre d'entre eux agis sois généreux le sacrifice dans la vie de ces indigents au moins tu es en train de griller du garil l'élèveur vient de l'école il faut lui donner à manger au moins du garil c'est un sacrifice tant de sacrifices tu te demandes beaucoup de choses toujours tu as tes pommes de me fermer ceux qui font leur me prier ne peuvent jamais recevoir ces secrets mêlent l'application pour finir david david il s'est soumis cacabi blabé et il s'est dit il a dit même que lorsque Dieu a dit dans les poignons l'un des enfants d'Isaï personne ne le considérait et il s'est dit qu'il 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 s'est dit mais ils sont raws ils prennent comme des conditions ilscreatchaient ils rentrent saamatient est lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaï il a vu les grands frères de david qui étaient élégats costauds de tesclay selon lui c'était eux mais les conditions sono remplies après que l'onction ne jaillisse lorsque ces personnes venaient s'agenouir que les conditions ne sont pas bien remplies l'onction ne jaillissait pas c'est là que vous savez que non il ne s'agissait pas de ses grands frères élégants ces personnes sont passées mais l'une n'a pas coulé ils n'ont pas découvert celui dont Dieu parlait l'homme de Dieu était étourdi et il a dit qu'il n'y avait pas d'onction il n'y avait pas d'onction dans la bouteille il n'y avait pas d'onction dans la bouteille il a bien vu il n'y avait pas d'onction dans la bouteille et il a dit tes enfants sont-ils finis ? il ne reste que quelqu'un oui c'est un enfant mais il n'a pas aussi étudié il n'est pas diplômé il n'est pas diplômé il ne peut pas diviger mes brebis au parturage il n'a pas été à l'école aussi il n'est pas diplômé mais il conduit les brebis au parturage il se souvient au moins jusqu'à conduire tes brebis au parturage s'il ne vient pas là ce sacrifice ne serait pas fait appelez-le jusqu'à ce qu'il ne vienne et le petit frère avancé je ne veux pas te tromper il est débrouillé de droit jusqu'à ce qu'il ne se mette à genoux comme ce parc voulait à flot et nous toi va oui le propriétaire est là ce qui est à toi ça t'appartient tout ce qui t'appartient c'est pour toi ce qui t'appartient c'est à toi qu'il ne veut pas c'est pour toi mais toi debout nous allons prier dans une deuxième heure je peux enguit à ire pour ni Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501